On est à la fin de la Torah, où Rabbi Nathan réexplique les paroles de Rabbeinu HaKadosh. Et donc, on avait expliqué que grâce à la Simcha dans la Mitzvot, on permet de libérer toute la capacité de pouvoir sortir la Shrina de la Galoute et de pouvoir commencer à éveiller l'essentiel de la Vraha, qui est la connaissance d'Hachem, le Sechel, l'intelligence. Et cette intelligence-là, de l'indubé de Emunah, de Froah, pour connaître la Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir aller percevoir une lumière ensofite, le ensof d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir avoir accès aux parties de la Neshama, qui sont en dehors du gouffre, au-delà d'une étage de la Neshama. Et on a expliqué que quand il va y avoir cette élévation, grâce à la Simcha des Mitzvot, on va atteindre à un moment donné, au niveau de l'intelligence, de la capacité de connaître Hachem, de percevoir Kadosh Baruch Hu, il va y avoir le Kéter qui va venir, la couronne, la dernière sphère de chaque monde, qui va venir pour faire un écran, en réalité, entre nous, notre cerveau, nos facultés intellectuelles de comprendre Hachem, et la dimension intime de Kadosh Baruch Hu, pour retenir notre Sechel, que notre Sechel irait dans des Kelis, mais qu'il ne sort pas complètement s'absorber dans l'infini, et s'annuler dans l'infini. Donc il y a un écran, qu'on va appeler le Kéter, qui va être une dimension de pouvoir faire du Yeshuva Da'ad, de pouvoir prendre le temps de calmer, de pouvoir organiser les pensées, de pouvoir conceptualiser les choses, de prendre le temps, Yeshuva Da'ad, de savoir avoir des Kelims, de recevoir la lumière que tu veux recevoir, et non pas de rentrer te brûler dans la lumière. On a expliqué que ce Kéter-là, il va avoir pour effet que quand les Mourines, Chokhmah Binavadat, vont vouloir aller percevoir, et comme elles ont tout le temps cette envie de retourner vers Hachem, et de connaître Hachem, tous les bouts de notre création, et donc on veut tout le temps avoir encore plus de bonheur de connaître Hachem Burukho, de découvrir Hachem Burukho, et bien ces Mourines vont taper sur le Kéter, vont taper sur cette sorte d'écran, et ça va créer en fait, ça va créer que chaque Mourine, elle va s'inclure l'une dans l'autre, les trois Mourines Chokhmah Binavadat, elles vont avoir les trois facultés à l'intérieur d'elles-mêmes, ça va créer ce qu'on appelle, à notre vie hier, neuf Echalines, neuf palais spirituels, au moins des palais dans lesquels on va pouvoir recevoir des éclats de lumière, de la lumière infinie de la Kéter, pour percevoir Hachem, dans un aller et venu, mater, de percevoir sans percevoir, cette lumière-là est infinie, on ne peut pas la capter, et la garder constamment à l'intérieur de nous, mais de pouvoir commencer à la côtoyer, chacun à son niveau, c'est la dimension de Ratsho Vesho, comme les Chayotes sur le char divin, les animaux qui tiraient le char divin, dans la vision des prophètes, desquels il y avait ces Chayotes Ratsho Vesho, qui montaient et qui descendaient, et qui voulaient passer la tête au-dessus de ce charmement, c'est-à-dire justement de vouloir aller voir ce qui se passe derrière, de vouloir aller percevoir la lumière infinie d'Hachem, et tout de suite à la redescendre, donc la lumière est trop grande, c'est la dimension de nos facultés spirituelles, de percevoir Hachem, qu'on a envie de se rapprocher, mais qu'on est obligé des fois de se reculer aussi un peu en arrière, on a aussi des fois été victimes, victimes vivants de la génération, des fois à l'Hachem qu'on est cotoir, on sent qu'il y a une lumière tellement grande, qu'on a envie de se rapprocher, mais qu'on sent qu'on a besoin de repartir un peu en arrière, parce que la lumière est trop grande, ça c'est la dimension du Keter, c'est la dimension du Keter de pouvoir créer, et bien c'est cette envie et ce freinage, cette envie d'avancer, de connaître Hachem, et en même temps de savoir se réfreiner, et de prendre le temps, et ça, ça va créer ces Echalim spirituelles, 9 Echalim, dans lesquelles on va pouvoir là-bas côtoyer un petit peu la lumière, un petit peu d'Hachem. On reprend à partir de là, et cette notion-là des 9 Echalim, des 9 palais spirituels, et cette notion-là des 9 Echalim spirituels, qui est l'apogée un peu de cette Torah-là, c'est un sujet extrêmement profond, très 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 profond, qui peut le percevoir, comme tout le monde, comme tout celui qui veut maintenant réfléchir un peu à ce sujet-là, comme Rabbeinu Akkadosh, il a fait allusion à Rabbeinatam, que c'est des choses qui sont très 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 profondes, et que Rabbeinu lui-même, il a fait cette allusion-là à Rabbeinatam, que c'est un secret terrible ici, qu'il est en train de dévoiler, et qui sont des notions très 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 élevées, qui atteignent les niveaux les plus élevés, puisqu'on a vu qu'on a dit que dans ces Echalim-là, on va côtoyer les Horot, qui sont des lumières spécuelles, qui sont au-dessus de toutes les Syorots, de tous les Olamot, c'est la dimension infinie, qui dépasse que l'entendement humain, et ce que le Népech, le Roi HaKadnechama, ils peuvent recevoir des notions qui sont même au-dessus du Népech, Roi HaKadnechama. C'est ça que je veux dire ici, que c'est ma guère, le Malalimala, que ça arrive tout en haut, tout en haut. Le Kham Evoar. 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 Comme j'explique cette Torah-là. Je vais vous réexpliquer un petit peu les choses, pour pouvoir bien digérer, essayer de digérer un petit peu ces paroles très profondes de Rabbeinat Khedosh. Donc, vous allez avoir une résonance, mais Rabbeinat Khedosh, il fait exprès de nous redire les choses pour que ça puisse encore un peu plus se clarifier. Ce sont les paroles de Rabbeinat Khedosh. Donc, c'est quoi le Kéter ? C'est quoi la couronne dont on parle ici, au niveau de la sphère, les sphéros, et l'endroit le plus haut qu'on appelle le Kéter ? C'est celui qui va asseoir et organiser les facultés intellectuelles de percevoir Hachem, toutes nos facultés cérébrales et spirituelles, de percevoir Kéhosh Baruch. C'est-à-dire, c'est la force qui nous dit que l'intelligence de l'homme est là de pouvoir asseoir les choses, organiser les pensées dans son esprit et notre conscience d'Akhaedosh Baruch pour ne pas que ces facultés-là se détruisent. Ça va être la sécurité, c'est la ceinture de sécurité. Une couronne, c'est comme une ceinture qui va faire le tour du cerveau. Tu mets une couronne, tu vas cindre ta tête d'une couronne qui va être comme une ceinture qui va délimiter ton cerveau. C'est la dimension de mettre un frein et de mettre un Kéli, un réceptacle, d'accord ? Pour que tes facultés spirituelles, elles ne cherchent pas à complètement rentrer dans le Hensok et se perdre là-bas. Tiens. Voilà, pour ne pas s'assurer des limites, c'est la limite. Et cette force-là de pouvoir être capable, cette capacité à se retenir, ce qu'on appelle le Kéhaz. Oui. Arié. Général. OK. Cette force du Kéter, il faut la voir en réalité comme un écran, comme une mechitza, comme une barrière. Qui fait un écran, qui va faire un... Je l'avais dit un peu comme le rideau dans le Kodesh et le Kodesh et le Kodeshim, c'est un écran, un rideau, une parochette, on va dire, qui va faire une interface entre nos facultés spirituelles dans ce monde-là et derrière cette interface-là qui va être le Kéter, la lumière infinie de la Kodesh Baroko. Parce que cette force-là du Kéter, c'est elle qui va être le mechitza, qui va empêcher les facultés spirituelles, intellectuelles, qui va les reprenner un peu dans leur course et dans leur poursuite, d'aller découvrir encore plus de douceur et de profondeur dans la lumière infinie à Kodesh Baroko, de peur que s'il n'y avait pas cet écran-là, nos facultés intellectuelles et spirituelles se seraient détruites complètement et elles se seraient complètement annihilées dans la lumière infinie de la Kodesh Baroko. C'est vraiment la vision de l'Évêque qu'on avait vue plus haut dans les taurots. C'est le char céleste avec les animaux, chaque animal, les hayots, comme on dit, toute cette dimension-là qu'on voit dans le Kodesh, il y avait ces animaux, les hayots, les hayots, c'est la vitalité, et leur vitalité, on avait vu, c'était la notion du nefesh, de notre âme qui veut comme ça courir pour aller Kodesh Baroko et quand elle montait pour aller au-dessus du fermement voir ce qui se passe au-dessus là-bas ou là-bas, c'est Kodesh Baroko et Kodesh Baroko, ces animaux, ils montaient et ils redescendaient, ils montaient voir et ils redescendaient parce que c'est Kodesh Baroko et Kodesh Baroko quand elle veut s'élever et atteindre ces niveaux-là, la lumière, elle est trop forte et on ne peut pas la recevoir, c'est dangereux, donc on a oublié de redescendre et là-bas, il y avait aussi ce fameux fermement qui séparait le haut du bas de la dimension de mettre une limite et chez nous, c'est ici le Keter, cette Mechita qui va nous empêcher de faire que nos facultés intellectuelles ne soient pas détruites. Mais c'est à quoi Hanach, c'est la série qui est donc cette force-là de l'intelligence, de l'intellect, qui est cette force qui va asseoir les choses et l'organiser, c'est ça la dimension du Keter, de la couronne, où on met il se tient devant ces facultés spirituelles de chacun comme une barrière protectrice. Il se aident et cela va au-delà de la lumière assez bien. Mais à laemeur il se tient devant qui est le Keter, de l'autor de l'autor avec le Keter. Il se tient devant l'autor pour l'autor de l'autor ça nous essaime de l'autor de l'autor de l'autor de l'autor au-autor de l'autor Il dit donc, c'est cette dualité qu'il va y avoir entre justement la volonté d'aller chercher la lumière de la chèvre, cette lumière infinie. De l'autre part, l'empêchement qui va être là par le kéter qui va t'empêcher de trop vouloir avancer. On ne veut pas que tu arrêtes d'avancer, on veut que tu prennes le temps d'avancer de la bonne manière. Et donc, cette dualité qu'il va y avoir entre les deux, que le kéter va venir pour organiser les choses, pour asseoir les choses, etc. Et bien, ces deux dimensions-là, quand elles vont se rencontrer, il va y avoir comme un choc, comme un coup qui va être donné par l'élan de notre volonté de vouloir connaître la chèvre. Et cette menia, cet empêchement qui va être le kéter, et c'est cette rencontre-là entre les deux qui va faire les Echalines, qui va créer en réalité ces neuf palais pour recevoir cette lumière infime d'Akadach-Borokou, en fait, des notions, des nuances de cette lumière infime d'Akadach-Borokou sans être complètement annihilée par cette lumière infime. Donc, ça va créer, ce qu'on dit ici, ça va créer des kélibs, des réceptacles, des palais, qu'on appelle des palais, en fait, c'est une notion de réceptacle, c'est-à-dire, en fait, des capacités de recevoir la lumière à l'intérieur de nous, spirituelle, d'accord, pour pouvoir être dans la dimension de Mathe, de pouvoir atteindre, sans atteindre véritablement cette lumière infime d'Akadach-Borokou. S'il n'y avait pas cet empêchement qui était, alors, qui n'est pas restreuré de notre course, de notre envie, de notre âme, de nos facultés spirituelles à connaître Hachem, on se serait complètement annihilé dans la lumière infime d'Akadach-Borokou qui a l'Akadach-Borokou, l'homme, il se serait dématérialisé. Tu n'aurais plus de place pour exister, tu serais dans le hang-time complètement... qui a Or, Ensof, Iyef-Shar-Léa-Sig. Ça, on peut laisser le... dans sa carte-là. qui a Or, Ensof, Iyef-Shar-Léa-Sig. Cette lumière infime d'Akadach-Borokou, on ne peut pas l'apercevoir dans un corps humain sans s'annuler d'Akadach-Borokou. Ce que vous voulez dire, qui va me voir et qui va vivre ? Je ne peux pas voir l'Akadach-Borokou dans sa lumière d'Akadach-Borokou et continuer à exister, toi, qui es une dimension, pour l'instant, une apparence d'une créature qui est une dimension-là. La recherche de la lumière d'Hachem et l'empêchement qui est le Keter, ça va créer ces palais, ces receptacles spirituels pour pouvoir recevoir la lumière infinie d'Hachem. C'est la dama, c'est la dama, c'est la dama. Et ces palais vont nous permettre spirituels, ces neuf palais vont nous permettre de côtoyer sans véritablement atteindre véritablement la lumière infinie, mais de la côtoyer sans l'atteindre véritablement. Et c'est quoi le sens de au pied rouge, maté, balamate, il y a doualami venim, cette dimension d'atteindre sans atteindre, c'est une notion qui est connue de ceux qui comprennent les choses. Là-noi, c'est Magia, c'est d'arriver à l'objectif sans y être véritablement arrivé. Chez Rodèv, au Magia, c'est un signe, c'est un magia, c'est un signe. Tu vas poursuivre, tu vas arriver, tu vas penser que tu as attrapé, malgré tout, tu te rends compte que tu n'es pas arrivé, tu n'as pas encore attrapé. C'est une dimension de penser qu'on a compris les choses, qu'on a découvert H&M, qu'on a compris les choses et puis d'un coup, tu dis en fait, j'ai rien compris. En fait, il y a encore tellement à découvrir, j'ai attrapé tellement une infime partie de l'infini qu'il me reste encore tellement à découvrir. Et ça, c'est une notion non seulement dans les compréhensions mais dans le plaisir aussi infini qu'il y a de se rapprocher de la question de Bokou. Je suis d'en assez à l'aider, alors du faire ça se fait avec justement cette recherche, cette poursuite et peut-être ce print le Meaakel qui est le Keter. Même qu'on a créé ces réceptacles pour pouvoir recevoir H&M, on connaît H&M, on apprend à voir la infime H&M mais sans la connaître. Il n'y a aucun être humain qui ne peut se tenir là-bas. Tu ne veux pas t'attacher à cette infime là-bas. Là, il n'y a pas à connaître, à comprendre véritablement qu'elle a. Cette lumière-là, cette douceur infinie, personne ne peut y rester constamment là-bas. Parce que l'intelligence humaine, elle ne peut pas se tenir là-bas parce que c'est au-delà même du Nevej, du Roi et de la Nechama. Il y a des niveaux qui sont au-delà de ce que nous-mêmes au niveau spirituel on peut côtoyer dans ce monde-là. À l'heure qu'on arrive à utiliser la Nechama des Mets dans sa plénitude. Nous, on est plus dans le Nefesh. On essaie de monter le Roi pour la Nechama. Après, une partie qui a rempli le Nefesh, le Roi et le Nechama, c'est le maximum qu'on peut dans le corps recevoir. Là, c'est des niveaux qui sont encore au-delà du Nefesh et de la Nechama. Tout ça, on y est atteint par la simbra, par la ferveur dans les Mitzvot et dans le fait de savoir mettre des limites à cet Iklah à bout. Cette limite-là, c'est tout le travail de ne pas se laisser aller complètement à l'enthousiasme sans se refrainer, sans mettre des Yishouba Da'at. Tout l'important chez nous, c'est d'avoir de la Simcha avec des Yishouba Da'at. Plus une personne va faire de la Nouvelle-Doute, plus elle va étudier la Nouvelle-Doute, plus elle va pouvoir canaliser sa Simcha pour que sa Simcha ne va pas être une destruction. Sa Simcha, elle ne va pas être un feu dévorant et dévastateur qui est des fois on voit que les gens dans la Simcha font un peu n'importe quoi. qui a ses limites et on y met une limite au pouvoir justement de ne pas se détruire dans la lumière intime d'Akadach qui va se rencontrer la main. Bokertan, Nathana. Rabilan, tu n'as pas remarqué que le Rav, des fois, il rigole, il s'éclate de riz et après, il s'arrête d'un peu. Il se reprend. Complètement. Complètement. Le Rav, celui qui coteau le Rav un petit peu en dehors des chiburimes grand public, le Rav il est très rarement en train de rigoler, en train de faire des blagues. Il est super au basman du Yishuvadak. Les gars, après, le Rav il va faire des blagues, des chiburiques ça va pour Vesham mais l'essentiel du Jumain il est du Yishuvadak. Et pour vous dire autre chose que j'ai étudié dans le vous savez le Baal Shem Tov à la Torah et les élèves du Baal Shem Tov parce que le Baal Shem Tov n'a pas laissé d'écrire vu qu'il a dû sacrifier ses écrits pour avoir Rabbi Nachman qui est plus jeune sur terre mais les élèves ils ont écrit des écrits qu'ils ont compilé en fonction des parachiotes et je disais cette semaine il disait qu'à la base originale de la Tfila je suis appartenant avec l'anime de la Tfila que le Baal Shem Tov explique quand on prie on peut prie avec des mouvements en gesticulant dans le corps qui semble emplamé mais le Baal Shem Tov a un niveau d'attachement à la chaîne tellement profond que la personne a prie avec sa nechama que le chuteau et Mama cette personne-là tu la vois t'as l'impression t'as l'impression qu'il est là genre mort vivant t'as l'impression qu'il ne bouge pas qu'il est complètement dans une monotonie de la prière et le Baal Shem Tov il dit non sache que le niveau de pouvoir prier en étant attaché à la chaîne sans bouger et à manger ses prières et ressentir un niveau encore plus fort que le niveau que quand une personne a fait des mouvements etc pourquoi j'ai dit ça tu vois le Rava Roche il peut durer une heure de la vida le matin et tu le vois dans un sérieux dans une monotonie dans la gestuelle etc où tu te dis maintenant il n'est pas béh il n'est pas il n'est pas enflammé moi j'aurais aimé le voir enflammé j'aurais imaginé le voir enflammé non il est arrivé à un niveau d'abord la Volat Hashem elle est christianite comme dit le fils du Rambam il dit qu'au niveau il dit que la Volat Hashem au début elle doit être christianite on est obligé de faire des efforts extérieurs pour s'éveiller à la Gdusha pour s'éveiller à la Simcha pour s'éveiller à l'enflammement du service divin et plus une personne elle va mûrir dans sa Volat Hashem et plus une personne elle va intérioriser cette lumière là et ce feu il va être canalisé ce feu ça va être comme une flamme qui est constamment en permanence en éveil à l'intérieur du corps et tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur c'est déjà de l'intérieur comme on l'a expliqué la Torah la Lik et la Nero la flamme elle va monter toute seule elle va rester canalisée c'est un feu qui est canalisé il n'a pas besoin de se montrer à l'extérieur ça c'est important également pour une personne qui a besoin de faire des choses extérieures pour se réveiller à la Simcha de mettre des limites et ça c'est le Yishuv Adda de garder toujours le Yishuv Adda qu'on obtient par la Likot de doute et par l'étude de la Tumara essentiellement dans lesquelles on va créer des kelims pour recevoir cette lumière infime d'Akadosh Baroko et ne pas être détruit par cette lumière infime d'Akadosh Baroko les ma'ala Nikola Zekhiroz on a dit que justement cette lumière là cette lumière qu'on va côtoyer elle est au dessus de toute intelligence humaine qui aiment les ma'ala ces premières là qu'on va casser par la jose dans les mitzvot et bien elle va t'amener à un niveau qui est au dessus des spirots au dessus des spirots de tous les holamots donc tu ne peux pas vraiment t'attacher là-bas tu peux juste la côtoyer un petit peu c'est quelque chose qui est vraiment trop élevé comme voir les paroles de Rabenu regardant de nouveau les paroles de Rabenu et comprendre les biens j'ai rien répété du tout parce que dans ces paroles sont inclus les paroles que je viens de te dire maintenant je suis revenu sur les paroles de Rabenu et je les ai réexpliqué un petit peu parce qu'elles sont tellement énormes ces paroles tellement profondes jusqu'à l'infini c'est pour ça ça va faire neuf palais spirituels pour pouvoir percevoir la lumière précisément pourquoi qui sont les mochines les facultés intellectuelles à droite à gauche au milieu d'un trois facultés intellectuelles quand elles vont taper sur le sur cet écran pour aller chercher la chaîne et se heurter au qu'est-ce elles vont revenir et elles vont s'inclure l'une dans l'autre en réalité et donc on va voir les trois inclues l'une dans l'autre on aura dans dans il y aura etc les trois vont s'inclure l'une dans l'autre et ça va faire donc neuf palais neuf palais c'est des notions spirituelles des kilim des réceptacles pour pouvoir côtoyer un petit peu cette lumière rappelez-vous ce qu'il a dit Rabinathan qu'on avait vu en écoutant à la crotte hier pourquoi neuf parce que neuf c'est le maximum de la multiplication que tu peux avoir après l'unicité d'Hachem Hachem il est un et Hachem il a créé une diversité une place au livre-arbitre une illusion d'une autre réalité que lui qui va être la multiplication bête de Béréchit Béréchit la première lettre c'est bête pourquoi c'est pas à l'être Dieu il a créé l'illusion de l'actualité il peut avoir quelque chose au-delà d'Hachem et cette multiplication de la diversité elle ne se manifeste que jusqu'au six chiffres neuf le neuf après il t'impose de retourner au un après neuf c'est dix après quatre-vingt-dix-neuf c'est cent tu retournes à chaque fois à l'unité donc c'est neuf c'est la dimension où c'est le maximum que tu peux atteindre dans un corps dans un corps qui est dans un monde où il y a de la diversité et après ça tu peux atteindre l'unité qui est de retourner dans le Hensov qui est derrière ce Hachem qui est derrière cet écran du Keter donc c'est la dimension où tu es à la frontière entre l'unité et la diversité de ce monde-là où tu as l'impression qu'il y a autre chose que tu as de retourner c'est une tendance qu'on referme du coup de la croix donc chaque faculté intellectuelle il y en a trois elles vont s'inclure l'une dans l'autre et donc chacune elle va comprendre les trois à l'intérieur à l'intérieur d'elle-même et trois fois trois ça fait neuf et d'ailleurs aussi neuf c'est le chiffre de la vérité neuf neuf quand tu prends le chiffre neuf c'est le symbole de la vérité le chiffre six c'est le symbole du mensonge c'est le chiffre du mensonge c'est juste le neuf que tu as retourné à l'envers après le neuf tu l'as tourné le mensonge c'est lui de prendre la vérité et la dépargne et quand tu prends le mot émettre le mot émettre c'est ce qu'on appelle misparcatale en hébreu les zéros tu peux les enlever tu gardes le chiffre des dizaines d'accord alors quand tu prends émettre aleph même tab aleph c'est un même c'est 40 tab c'est 400 et quand j'enlève les zéros des dizaines il ne faut que les chiffres d'unité comment ça fait aleph c'est un même ça devient 4 40 j'enlève le zéro ça fait 4 ça me fait 5 et tab c'est 400 j'enlève le zéro ça fait 4 5 et 4 ça fait neuf c'est émettre émettre c'est le chiffre neuf d'accord et en réalité c'est là où tu vas rejoindre le mètre juste derrière tu retournes à l'unité de la traduction et chez KR quand vous prenez chez KR c'est pareil chez KR chez KR 300 100 et 200 t'enlève les zéros ça fait 3 chez KR 3 1 3 plus 1 plus 2 ça fait 6 d'accord ça c'est tout de suite vous avez rien de faire à la à la à la à la à la à la heureux celui qui peut aller dans ce chemin d'élévation spirituelle de Gdusha qui est marquant cette Torah je sais ce qu'on puisse entreapercevoir ces perceptions dont on a parlé ici et vous avez compris que ce niveau-là c'est une ambivalence en réalité entre la plus je vais faire la je vais me détacher je vais combattre la tristesse de ce monde-là qui vient de la Vérot qui vient de des mauvais désirs de votre caractère et que je vais me visser à faire les mitzvots des plus je vais ouvrir mon cerveau pour pouvoir connaître plus je vais recevoir de la et en même temps par le fait que j'ai un travail de Gdusha par la qui me permet de prendre conscience des choses par l'habitude de la qui me permet de créer des je vais pouvoir stabiliser ce que je comprends et de voir travailler pour monter au niveau de dessus il y aura des limites que je ne comprendrais pas et dès que je vais travailler je vais pouvoir retrouver une nouvelle le niveau de dessus de pouvoir monter de niveau en niveau par la 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 c'est ce sont des notions qui vont nous aider en réalité à pouvoir monter de niveau en niveau jusqu'à arriver à cette notion de et les lumières qui sont au-delà du qui proviennent de la lumière infine et maintenant on peut comprendre un petit peu le temps on va essayer de rester connecté on va essayer de terminer aujourd'hui la Torah et c'est ça ce que les sages de Athènes rappelez-vous on revient à l'agmara initial puisque cette Torah-là vient en réponse aux questions qu'il y avait entre les sages de Athènes et Rabbi Joshua ben Hanania rappelez-vous qu'il était parti pour aller mettre à l'épreuve les sages de Athènes vu que César il pensait qu'il avait plus de sages que les juifs les sages de Athènes et donc on revient à cette histoire de l'agmara cet échange qu'il y a eu entre les sages de Athènes et Rabbi Joshua ben Hanania qu'est-ce qu'il leur a dit ils nous ont posé la question ils nous ont dit où se trouve le milieu du monde il a levé son doigt et il a dit il est ici le milieu du monde ils lui ont dit qui va nous dire qu'ici tu as levé le doigt c'est le milieu du monde il leur a dit prenez des cordes allez-y mesurez et vous allez voir que j'ai raison que c'est bien ici le milieu du monde de quoi on parle ici d'ailleurs c'est intéressant parce que dans les mots de l'agmara initio qui avait Amé Rabi Antenne c'est marqué c'est pas son doigt c'est ses doigts d'accord dans les télébois on fait référence avec vous au brafote des koanim qu'elle passe par tous les doigts de la main mais ici par rapport au sens que l'abonné que je me tenais maintenant il a dit son doigt parce que son doigt qu'est-ce que c'est le milieu du monde le milieu du monde en réalité c'est ce qu'on va appeler le cap du or et donc il a créé il a créé un vide il a créé un monde il a vidé de sa lumière infini pour laisser place à la création la création n'a de place que si Hachem va si on peut dire ainsi par abus de l'antenne retirer sa lumière infinie pour laisser place à quelque chose de fini qui va être toute la création la Tziloud la Bria la Tzera la Tzera et nous qui sommes là en train d'exister dans un fait d'Ajborokoum il se retire pour nous laisser place à l'existence et c'est marqué qu'une fois que Hachem va créer tout ce monde-là dans ce dans ce vide-là avec toutes les créatures qui vont exister Hachem va ramener au milieu de tout ça de manière à l'épicentre on va dire de manière tout le reste ça va être comme des cercles concentriques qui vont être autour de ce point central qui va être comme un canal comme un canal très fin de ces seaux de lumière de Hensov de lumière infinie qui va venir dans toutes ces couches alors imaginez un oignon imaginez comme la photo qu'on a des sphéros qu'on a mis sur le groupe on voit les sphères comme des sphères concentriques une qui entoure l'autre une qui entoure l'autre comme un oignon vous avez l'oignon il y a le petit rond au milieu puis après il y a une couche autour une couche autour une couche autour une couche autour on va dire que la lumière de Hensov il vient au milieu comme ça et il est habillé par toutes les couches de la création qui vont masquer cette lumière là et cette lumière là elle va vitaliser toutes les choses de ce monde là et c'est ça qu'ils ont posé la question la question c'est où est-ce qu'il est le centre du monde et lui il leur a dit le centre du monde il est ici il leur a voulu leur dire comment on fait pour atteindre la lumière infinie d'Hensov qui vitalise tout le monde entier qui est cette dimension du or Hensov qui vient au centre du monde dans les BMS où est-ce qu'il passe le or Hensov on dit qu'il passe dans le Bet Hamidash en Israël à Yerushalayim dans le Kodashim dans la Yéven Ashtia la pierre qui va abreuver le monde littéralement d'accord c'est ça que celui qui veut recevoir de plus en plus de la lumière qui vient en Israël et qui se rapproche du Bet Hamidash parce que c'est là-bas que toute la vitalité elle vient dans le monde la vitalité spirituelle elle est matérielle elle part de là-bas dans le monde c'est finir donc que c'est or Hensov là qui l'oncle sur la question elle fait cette dimension qu'est-ce qu'il leur a dit donc on va voir maintenant un peu dans les mots de Rabbi Ushua comment on va décrypter les mots de Rabbi Ushua il a levé son doigt il a dit c'est ici le centre du monde juste déjà au niveau du chat on voit que Rabbi Ushua Ben-Hanayah il a levé de l'Israël il avait déjà que le monde était rond pourquoi ? parce qu'en réalité si le monde il est rond d'accord peu importe si tu te mets sur le cadeau sur le globe terrestre et que tu te mets à mesurer tu vas être retrouvé au milieu parce que c'est un rond donc un rond n'importe où tu te mets tu mesures de part et d'autre tu vas retrouver avec la même distance de tous les côtés donc Rabbi Ushua Ben-Hanayah il savait déjà que le monde était rond c'est ça on va voir un peu maintenant qu'est-ce qui se passe dans les mots dans les mots justement de Rabbi Ushua Ben-Hanayah venez venez non après ils ont posé la question comment on fait pour attraper la lumière infinie qui est le point central du monde en réalité mais qui est extrêmement caché parce qu'elle est au centre c'est qu'elle est en toutes les couches qui sont à l'extérieur ok elle nous dit il a levé son doigt c'est quoi c'est la notion les doigts on a expliqué les mains c'est la notion des brahots c'est la dimension des brahots c'est l'essentiel de la brahots c'est quoi en fait il y a tout un raccourci ici qu'il nous dit qu'en levant les doigts en recevant l'abraham et bien on va les facultés intellectuelles les séchèles il va pouvoir taper sur les kétères et ça va faire les halim c'est pas les qui nous permettent de recevoir la lumière infinie on résume ça c'est les mots que je vous ai lus et traduit directement mais il faut comprendre un petit peu il aura fait l'allusion que si une personne elle va être capable dans la dimension d'attirer la véritable brahah la brahah qui vient des mains c'est quoi les mains ces chèles elles peuvent s'activer tellement si une personne a fait les mille votes elle va tirer sur elle l'essentiel de la brahah qui passe par les mains spirituelles qui vont être le séchèles d'accord et que ce séchèles là cette intelligence là et bien quand elle maintenant elle va rencontrer le kétère ça va créer des halim et que ces halim là vont pouvoir recevoir la lumière infinie de la connaissance c'est tout ce Torah là qui est allusionné par le fait qu'il a levé ses mains en réalité pour dire que c'est comme ça que tu peux attraper et tu peux commencer à entreapercevoir le hors et sauf de la connaissance et lui lui a répondu qui nous dit que tu as raison que c'est bien ici le centre du monde c'est pas le mot ici il faut pas lire dans le sens du mot qui c'est qu'il va se dire il faut dire le mot qui c'est qu'il va rentrer dans les palais de l'échange qui va rentrer dans les palais de l'échange je crois qu'il va le dire ici je crois qu'il va le dire ici je vais le dire ou pas il dit l'échange qui va être échangé l'amira en hébreu ça veut dire un mot qui veut dire échanger donc eux lui ont répondu qui c'est qui va être capable d'aller dans les palais de l'échange c'est quoi les palais de l'échange c'est les palais en fait c'est l'endroit des forces du mal les forces du mal c'est quoi leur force c'est de faire échanger le mal et de faire croire que c'est du bien et de faire croire que c'est du bien et de faire croire que le mensonge c'est de la vérité ce qu'on appelle les c'est une notion qui revient énormément d'aller s'épreuve à ses doutes qui est l'endroit des clipotes l'endroit des forces du mal c'est l'endroit du mensonge où là-bas on va se faire échanger le bien et le mal c'est l'endroit du mélange du bien et du mal où on va échanger chacun il va se passer le rôle il va se dire non ici c'est la Gouchard dimanche c'est une bonne glace c'est un bon chocolat etc et tu vas te kiffer tu vas voir comment c'est vrai comment c'est le vrai plaisir de ce monde là etc et en réalité ce qu'on appelle les râles à tout le monde on t'a échangé on t'a falsifié le vrai goût du bonheur le vrai goût du bien on t'a fait croire que le mal que les mauvais désirs qu'est-ce que le monde il propose que c'est véritablement quelque chose de bien ce qu'on appelle les râles à tout le monde donc ils ont dit mais qui c'est qui va être capable de rentrer dans ces râles à tout le monde où là-bas le bien et le mal ils sont mélangés comme à clipote dans les endroits des forces du mal pour les halots pour sortir là-bas pour pouvoir retrouver la lumière infinie le plaisir c'est vrai là que je vous retrouve rien de kéto c'est une dimension des kéto c'est des encens rappelez-vous que les encens tout le travail des encens il y a du quoi et là quand tu multiplies par 9 tu retombes toujours sur 9 ah il y a fait 9 fois chaque fois que tu fais que tu vas multiplier par 9 tu vas toujours retrouver comment tu trouves ça il y a fait même si tu fais 9 fois 3000 tu vas tomber sur un gros chiffre et quand tu as l'addition de ton gros chiffre tu vas tomber sur un autre chiffre qui tombe sur notre encens en tout cas on reprend ici donc il y aura dit quoi comment qui va descendre dans les kéto et qui va descendre dans les forces du mal dans les envrois des clipots pour pouvoir aller là-bas sortir la douche qui est là-bas quand une personne elle sort des forces du mal et qu'elle en sort de là-bas elle va faire monter les bras pour recevoir les essences de Bouchard toute la braha qui était contenue dans les forces du mal et la force de là-bas les émissions c'est ça qu'ils ont dit qui nous dit qui va entrer dans les palais où là-bas il y a des champs entre les biens et le mal les champs de Tumura les champs de Imanay et Mireno et qu'est-ce qu'il a répondu en réalité vous pensez que c'est impossible parce que si on va là-bas on va se faire dans les forces du mal mais on n'a même pas besoin d'aller là-bas il y a un chemin qui nous permet de pouvoir sortir le bien du mal sans rentrer dans le mal là-bas et se faire là-bas c'est quoi ? c'est la Simcha la Simcha la force de la Simcha des misdots elle casse les clipots elle casse toutes les barrières toutes les prisons dans lesquelles sont enfermées la Bouddouche et elle libère la Bouddouche si une personne elle va aller faire les misdots des Simchas le fait même dans la Simcha la Torah et les misdots et bien automatiquement elle libère les forces du mal il leur a dit qu'il leur a dit prenez des cordes et mesurez qu'est-ce qu'il a à vous leur dit il leur a voulu dire que l'essentiel de l'élévation de la Bouddouche on va voir dans les mots c'est par la Simcha c'est par la joie et ce qui va se passer à la fin des temps nous ce qu'on fait les amis quand on travaille c'est être déjà connecté à la dimension de ce qui va se passer quand il y a Ramachia quand il y a Ramachia quand il y a Ramachia il va sortir de la galoute que la Shrina va sortir de la galoute de l'exil que la Bouddouche elle va sortir des forces du mal qu'est-ce qui va se passer qu'il va être Simcha comment le Mashiach ne va pas sortir il va nous faire travailler le travail de la Simcha il va nous dévoiler le plaisir qu'il y a dans la Torah vous savez ce qu'on va être des Simcha et la Simcha elle va détruire automatiquement elle va annihiler tout le mal qui était autour et les forces du mal quand il n'y a plus de tristesse elles n'ont plus d'où se tenir en vie elles n'ont plus sur quoi s'agriper pourquoi tu as encore de la Ramachia et des Tavos et des mauvais traits de caractère des mauvais désirs pourquoi ça ne nous lâche pas parce qu'on se laisse encore rappeler un petit peu dans la tristesse dans l'angoisse si on était constamment dans la Simcha de la connexion avec Hachem dans la Torah et les Mitzvot quand on cherchait à travailler la Simcha les forces du mal elles n'ont plus de quoi se rappeler parce que leur force elle vient de la tristesse c'est ça qu'il leur a dit maintenant allez prendre des cordes et allez faire des mesures c'est-à-dire quoi malgré vous c'est vous qui allez prendre les cordes on comprend le sens des cordes mais c'est vous-même qui allez prendre les cordes c'est-à-dire quoi avec vous proprement malgré vous vous allez devoir vous-même faire le travail d'annuler les kippotes les forces du mal vous l'égoïne c'est marqué pourquoi c'est vous l'égoïne vous les sages de Athènes et compagnie qui allez nous ramener nous faire sortir de la galoute que vous vous êtes appelés en réalité comme des cordes que nous on a appelé nous l'homme israël on a appelé les cordes vous prenez des cordes vous l'égoïne prenez des cordes c'est-à-dire les cordes c'est l'homme israël on est reliés comme une corde les mitzvot sont comme des câbles spirituels qui nous relient à l'égoïne ce sont des câbles prenez-vous des cordes et mesurez ces cordes-là c'est pour montrer que nous l'homme israël on les considère comme des cordes c'est eux-mêmes vous-mêmes les goïne que vous allez prendre l'homme israël de la galoute et les frères sortent de la galoute comme c'est marqué dans le prophète des chayas les hamus ont dit vous allez amener vous, vos frères de la maison d'Israël c'est vous les goïne qui allez nous ramener de la galoute quand ils vont voir la simcha qui va se réveiller dans le monde à travers le judaïsme à travers la Torah la émouna l'héritage de l'homme israël c'est les goïne eux-mêmes qui vont nous nous sortir de la galoute chacun des goïnes ils vont ramener avec leur propre main le homme israël mais à galoute de l'exil quand ils vont voir la multiplication de la joie qui va être autour de l'israël c'est ça qu'on voit à Oman quand tu vois qu'on voit tous des simchas comme ça tu vois que les goïnes ils sont perdus ils ont vu quoi faire la simcha c'est la force de la moussa de montrer que la Torah c'est la plus grande source de joie et de bonheur de ce monde-là à ce moment-là ils vont dire les goïnes ce qu'on dit dans le psa les ashtonazim et les sparmes avant le berger d'Amazon on dit Az c'est fait référence toujours à la guéroula alors au moment de la guéroula comme Az As 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 C'est l'amour d'Hachem c'est l'amour d'Hachem qui se manifeste dans le Zahim dans les sept jours de la création à ce moment-là qu'on va se manifester l'amour d'Hachem qu'on va voir combien il y a que l'Hachem les goïnes eux-mêmes ils vont dire regarde comment Hachem il a fait des grandes choses avec ce peuple-là avec nous avec nous et on était heureux montrer qu'à la fin des temps tout le monde sera heureux même les goïnes ils verront de notre joie et c'est eux qui vont nous sortir de la galoute des clipotes des forces du mal et par la simcha ça nous ronde toutes les écorces d'accord et ça c'est une chose qu'on peut faire dès maintenant les amis tu peux vivre en Géoula c'est comme quand tu es en Géoula quand tu fais les mitzvots des simchas quand tu pries des simchas quand tu es utile des simchas quand tu mets tes titres des simchas quand tu mets tes délis des simchas tout ce que tu vas faire des simchas c'est dans la même dimension où les forces du mal elles ont toutes empris sur toi il dit ici c'est la dimension qu'on voit dans Shmuel c'est marqué que David a mis l'air il a allongé les gens de Moab sur la terre et il les a mesurés c'est une sorte de bouchard qu'il aura fait pour tous ceux qui ont fait du mal à Israël et cette corde là en réalité c'est une corde qui venait et qui entourait tous ceux qui se sont qui ont fait du mal aux Amisraël comme un symbole et en réalité ça vient montrer quoi que les gens de Moab qui sont égoïnes ils vont être entourés par cette corde là la corde c'est quoi c'est le Amisraël l'Amisraël il va soumettre l'Amisraël c'est Chévena Halato cette corde là l'Amisraël il va soumettre tout le mal que la fille de la vôtre les forces du mal qui sont rencontrées par Moab elles vont toutes s'annuler les gammerer devant la joie du Amisraël et plus une personne elle est en simcha et plus l'égoïne plus les forces du mal les mauvaises pensées etc ils n'ont pas d'empré sur nous ce qu'il leur a dit il leur a dit c'est vous vous allez prendre les cordes et vous allez les mesurer c'est que vous-même l'égoïne vous allez devoir faire préparer la corde qui est le Amisraël etc pour pouvoir mesurer les forces du mal et éliminer les forces du mal et l'exterminer complètement quand vous allez voir la simcha énorme qui va sortir du Amisraël par la joie vous sortirez de l'exil des mauvais désirs que par la joie c'est que la joie qui peut aider un homme à sortir de toute l'emprise du mal le Rav il termine en disant une petite allusion c'est le Rav Roche qui rajoute le mot Moshro quand tu crois le mot Moshro c'est les mêmes racines que Sanea dans Moshro tu as c'est la racine de Simcha pour faire allusion que par la simcha cette corde-là avec laquelle vous allez mesurer avec laquelle vous allez mesurer c'est cette simcha quand le Amisraël il sera de la simcha alors que ça va influencer l'égoïne et eux-mêmes ils n'auront pas la choix que de ramener de relibérer toutes les étincelles qui sont à l'intérieur d'eux c'est la racine que chacun d'entre nous on puisse faire les visuels de la simcha on puisse être toujours le Yishu Vada'at c'est le Yishu Vada'at et monter de niveau en niveau pour pouvoir percevoir que le Rav Roche est sorti par la simcha de toutes les emprises de ce monde-là du mal et de ce monde-là la Torah c'est le Yishu Vada'at et le Yishu Vada'at et le Yishu Vada'at